et juste le dénominateur commun aussi entre Santoro Popovic et un gars comme Sumit dont je te parlais c'est l'humilité de ces gars là c'est le top du top où ils côtoient le top du top et ils ont l'humilité de se remettre en question et d'aller chercher toujours meilleur qu'eux et vraiment comme je te disais l'écoute se taire et apprendre et putain c'est vraiment quand t'approches les sommets du tennis mondial comme ça voir à quel point les mecs sont humbles c'est franchement c'est une belle belle source d'apprentissage on a un chaîne avec Marcos Bagdatis on avait marqué N.V.S. Amour pour le tennis mais par contre motivation profonde par son frère ouais ouais Marcos je me suis repongé dedans un peu il y a ce il y a ces deux parties où c'est un gars qui est au final profondément amoureux du foot et qui s'est investi dans le tennis parce que son frère qu'il a perdu assez tôt qui est décédé rêvé d'être pro et au moment de son accident Marcos lui a dit écoute je te promets de tout faire pour pour réussir à ta place et après il y a une autre une autre partie de sa personnalité qui explique sa réussite c'est que c'est un mec qui qui a le goût de l'effort tu vois et ça aurait pu être dans le foot dans la box dans le tennis peu importe c'est un mec qui aime se faire mal qui a ce côté un peu masochiste mais sain c'est-à-dire que quand le prof va lui dire tu fais 10 répètes il va en faire 12 et ça tu le retrouves aussi chez tous les champions c'est que les mecs ont tellement cette foi et cette envie innée à un moment donné d'aller prendre un panier de balle et d'aller faire du service tout seul ou de se remettre une dose tout seul que c'est ça qui est beau c'est que ça ne vient pas toujours du prof ça vient du fort intérieur et ça je l'ai compris avec Marcos ça c'est bon pour tous les enseignants qui nous écoutent encore une fois il y a peut-être certaines personnes qui vont l'entendre et qui l'ont déjà entendu et ils vont dire waouh ça on le sait oui mais à force de répéter ça va s'ancrer petit à petit il y en a même certains enseignants c'est peut-être la première fois il y a des jeunes enseignants qui sont sur le site voire même des enseignants qui sont en formation donc qui ne sont même pas encore diplômés et ça j'en suis ravi et ils se forment à travers ces échanges-là et je pense que ça c'est quelque chose de très important et très fondamental c'est vraiment que l'élève ou en tout cas le joueur ou la joueuse ait vraiment cette motivation profonde une fois qu'on l'a décelée à nous de faire le job et de se donner de se plier en quatre pour développer ça aussi c'est pas parce qu'il a une vocation ou en tout cas une motivation tellement profonde le joueur que tout va se faire tout seul il faut que nous aussi nous sommes à l'égard je rebondis juste sur le dernier épisode dont on n'avait pas parlé avec Paul Quétain qui n'est pas physique à la FED depuis 30 ans donc il a vu vraiment passer l'élite du tennis français ces 30 dernières années et il les voit toujours passer tu vois il avait Clara Burel en ce moment qui est qualifiée pour le premier tour de l'Australian et il disait que je rebondis sur ce que tu viens de dire c'est que le joueur peut avoir cette détermination en son forme intérieure mais derrière son métier à lui c'est aussi d'aller chercher le joueur au quotidien et de le faire se transcender il disait voilà mon métier moi c'est de les tailler dans le rocher physiquement mais aussi d'aller leur donner l'envie de leur transmettre pour que au quotidien parce qu'au final ça reste un boulot comme un autre avec tes hauts et tes bas et il dit moi c'est vraiment de leur donner la niaque aussi donc ça va dans les deux sens voilà c'est exactement ce que tu veux dire bon c'est bien ça fait deux fois que tu me dis que je dis comme certaines personnes donc c'est parfait c'est vrai que t'es là t'es en place j'ai l'impression je suis ravi je suis ravi allez donc on enchaîne avec question de personnes de Blicard donc c'était très bien ce capitaine de Coupe Davis alors déjà dans sa carrière de Coupe Davis il était entraîneur donc évidemment ça va parler au coach et il a eu un vrai échec c'est à dire que selon lui il a été nommé capitaine de Coupe Davis trop tôt pas assez mature pas assez mûr mais ceci dit dans son échec il en a tiré une vraie satisfaction c'est qu'il a réussi à concilier deux piliers majeurs de l'équipe qui ont contribué au Sacre trois ans plus tard c'est à dire que lui était capitaine en 88 il a réconcilié Noah et Lecomte qui se faisaient un peu la gueule à cette époque là et il a créé une vraie synergie de potes entre eux qui leur a permis de gagner en 91 et sans ça on ne parlerait jamais de ce Sacre incroyable contre les Etats-Unis à Lyon 30 ans plus tard bientôt non attend oui c'est ça 30 ans plus tard là en 2021 et trois ans plus tard il était entraîneur il me semble de l'équipe donc il était toujours dans le giron même s'il n'était plus capitaine il était quand même entraîneur donc voilà d'un échec il y a toujours de bonnes choses à tirer et deuxième partie c'est qu'il a accompagné Gasquet d'ado à top 10 top 10 ou presque je ne sais plus il me semble que c'est top 10 là pareil quand tout à l'heure on parlait de formation ou en tout cas avec l'accompagnement du parent avec l'enfant là c'est pareil il l'a accompagné de sa vie de joueur certes mais sa vie tout court c'est ça qui est monstrueux c'est ça qui est monstrueux c'est qu'il l'a façonné d'ado à pré-adulte à champion puis à homme puis à adulte enfin tout ça je ne sais pas c'est un accompagnement de dingue il a dû coopérer avec son père avec le père de Richard qui était hyper présent au départ et duquel il a certainement dû s'émanciper ça regroupe ce qu'on a un peu dit tout à l'heure et ouais faire évoluer son discours ça a dû être un challenge assez incroyable qu'il a réussi à faire et cette relation humaine qu'ils ont dû nouer est phénoménale donc il est quand même assez pudique la nuit de Bicard sur ses sentiments donc c'est pas le mec qui va s'étaler trop là-dessus maintenant dans son épisode il y a une dernière partie où il parle de résilience qui est un terme un peu à la mode en ce moment et en fait il a vécu des drames dans sa vie et on voit à quel point il a réussi à aller au-delà et c'est très fort c'est très très fort c'est un monstre de pour le coup de résilience même si j'en ai un peu marre de ces mots qu'on entend à tous les coins de rue mais alors lui pour le coup c'est un exemple et franchement je vous invite s'il y a une partie à écouter c'est la dernière du podcast et ça ça peut parler à tout le monde il a perdu sa femme dans un crash d'avion c'est incroyable donc foncez ensuite la personne suivante Alizé Cornet Alizé Cornet il y a un passage génial le deuxième tour à Roland ouais c'est énorme parce que sa mère a réussi à lui garder les pieds sur terre après avoir à 15 ou 16 ans je crois que c'est 15 ans joué contre son idole de jeunesse Amélie Moresmo devant 15 000 personnes à Roland ou 10 000 personnes sur Suzanne Longhien et en sortant du cours sa mère lui dit ok pour t'éviter que t'aies trop la pastèque et que ça ça enfle trop là-haut on part une semaine dans un refuge de haute montagne et on va se couper du monde on va se couper des médias et tu verras que dans une semaine 10 jours le soufflet sera retombé et je t'aurais préservé de tout ça et aujourd'hui Alizé elle a 30 berges ça fait 15 ans qu'elle a vécu ça et elle le transmet comme si c'était hier en remerciant sa mère de l'avoir préservé de tout ça et donc à moindre remesure le coach ou les parents peuvent aussi tu vois si t'es champion de ton département ou de ta région reste calme parfois ça peut très vite enfler et à des moindres mesures on peut tous assimiler un peu après moi moi c'est ce que je disais souvent c'est ok là c'est bien t'as fait cette victoire c'est top tu perds par contre je te mets quelqu'un avec 3 classements au-dessus de toi tu prends branlé donc reste calme t'es pas champion du monde et c'est très c'est sûr c'est très bien il faut valoriser la victoire et tout ça c'est très bien et sur toutes les étapes moi je suis surtout sur le process plutôt que le résultat mais quoi qu'il en soit il faut comparer aux personnes au-dessus mais en dessous et évidemment au-dessus c'est très bien parce que comme ça ça te tire vers le haut comme on en parle avec les autres qui se nourrissent des personnes qui sont encore au-dessus parce que c'est ça qui est intéressant si on se fie les cas aux personnes qui sont en dessous de nous qui sont en formation ou qui sont plus faibles tout simplement ben c'est facile tu te valorises mais au final à quoi bon tu progresses pas ouais ouais non mais c'est très ça c'est très c'est encore une bonne leçon de milité ça je peux faire après un ancien DTM Patrice Agèle Agèle alors voyons voir Agèle non un vainqueur de Roland quand même ouais monstrueux seul coach français à avoir gagné Roland jusqu'à maintenant avec un joueur français masculin pareil une relation de confiance de dingue et un désintérêt j'ai envie de dire parce que ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a à l'époque Agèle avait le statut de prof d'EPS détaché par je sais pas comment ça s'appelle la fonction publique quoi pour bosser à la FFT à la FED et accompagner la Bilyane et et les deux sans voir Roland quand même donc c'est monstreux déjà l'accomplissement est monstreux mais en plus je lui dis Agèle pourquoi t'es resté dans le public pourquoi ne pas avoir été dans le privé alors que t'aurais pu être payé six dix fois plus je dis mais moi en fait c'est pas ça qui m'animait quoi moi ce qui m'animait c'était le et ça je le retrouve avec d'autres d'autres intervenants du podcast mais voilà c'est un truc qui te dépasse et alors c'est génial si tu gagnes plein d'argent et que en plus t'as des résultats de ouf c'est top on crache pas dessus mais à un moment donné quand t'as ce projet cette flamme qui dépasse tout ça je trouve ça vraiment honorable ça et j'ai envie de dire cette abnégation ce don de soi c'est à dire que Agèle Hoer tu le fais parler de lui il parle de Yannick j'ai envie de lui dire mais Patrice parle-moi de toi de tes émotions de ce que t'as ressenti toi ouais alors du coup avec Yannick et en fait le mec tu sens qu'il est dévoué il est tellement tourné vers l'autre et que voilà c'est une vocation c'est comme ça et c'est sa nature ça aussi tu vois ça c'est un truc qui est remarquable et qu'on peut noter c'est des choses tu vois un enseignant qui est dédié un coach qui est dédié au projet encore une fois tout à l'heure on parlait d'implication pareil le mec il vivait comme si c'était pour lui mais par contre il mettait toute l'énergie qu'il fallait les deux étaient en accord et une fois que t'as les deux entités qui sont en phase tu fais des trucs extraordinaires exactement ouais belle énergie c'est une fois que t'as tu fais des trucs tu fais des trucs tu fais des trucs